Aujourd'hui, on va parler rapidement de quelque chose qui arrive de temps en temps. Dans chaque soirée, dans chaque entreprise, dans chaque endroit, tu as toujours ce gars-là qui est comme le poumon de l'endroit. Il a l'impression d'être à l'aise avec tout le monde, de réussir à trouver toujours les bons sujets de conversation. Bref, il est la personne la plus intéressante dans la pièce. Est-ce que c'est facile à faire ? Non. Est-ce que c'est simple ? Oui. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment être la personne la plus intéressante de la pièce. Et lorsque tu l'entends dans l'introduction, tu vas te dire encore une vidéo de développement personnel à la con. Le truc, mon frère, c'est que depuis 2020, les gens ne savent plus comment interagir. Si tu sais juste parler, sourire et t'habiller correctement, alors automatiquement, tu augmentes tes chances de trouver la personne qui va t'aider dans ton business, dans ton projet, ou même qui va devenir ta future femme. Il faut que tu comprennes que les gens ont été stoppés dans leur progression depuis 2020. Et aujourd'hui, il est temps de reprendre les bonnes habitudes, d'être l'animal le plus social qui existe sur cette terre. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien, frère. J'espère que tu te donnes à fond. Moi, actuellement, je suis en train de reprendre le sport au maximum, deux séances par jour. Enfin, je dis reprendre. C'est simplement que l'intensité est beaucoup plus forte. Pourquoi ? Parce que j'essaye de revenir à un certain niveau pour voir si on peut reprendre. Bref, si tu es là, c'est parce que tu veux devenir quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui réussit à capter l'attention. Ça peut paraître bête, mais capter l'attention, c'est ce qu'on fait pour les publicités, c'est ce qu'on fait pour tout en général. Et capter l'attention, c'est le nerf de la guerre. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement pourquoi c'est important. Parce qu'il y aura Halloween, il y aura les fêtes, il y aura la Noël, il y aura le Nouvel An. Il y aura des périodes où tu seras associé à d'autres personnes. Et il faut que tu sortes de ta bulle afin d'attirer un peu plus de personnes autour de toi. Alors la première chose par laquelle on va commencer, c'est quelque chose d'évident, mais il faut que tu sois vraiment en forme. Il faut que tu sois non pas en forme un peu, mais en forme au point de te dire « Wow, fiche que je suis beau, nu ». Lorsque tu as une confiance, lorsque tu es beau, nu, automatiquement, ça se dégage de l'extérieur, comme une femme qui met un sous-vêtement. Je commence par ça parce que c'est obligatoire. Si tu es déjà parti, le re-tu es, parce que cette vidéo-là va t'apprendre beaucoup de choses. La première chose, c'est que ça va reformer ton visage. Ça va t'aider à te tenir mieux. Les vêtements que tu vas mettre vont être vraiment différents. Et automatiquement, les gens vont venir vers toi parce que quelqu'un qui est en forme, ça n'existe plus trop. Soit on est maigre, soit on est skinny fat, soit on est gros. Mais être en forme et athlétique, c'est très, très rare. La deuxième chose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait d'être un paradoxe ambulant. Être un paradoxe ambulant, ça attire et ça excite les gens énormément. En gros, il faut que tu sois une sorte d'Einstein musclé, c'est-à-dire un gars religieux, mais qui a quand même connu des choses assez fortes dans sa vie en termes de violence et tout. Bon, ce n'est pas obligatoire que tu aies juste ce parcours-là, mais il vaut mieux que tu sois ouvert à cela afin de pouvoir en discuter correctement. Par exemple, si tu vois un gars comme Andrew Tate, automatiquement, le gars, il est super grand, athlétique, quatre fois champion du monde de kickboxing, mais il te parle des jeux d'échecs, de chi, de kick-gong, de yoga. Et ça, ça l'aide à pouvoir avoir des discussions où il va pouvoir montrer sa violence, sa capacité à être fort, mais sa capacité à être aussi sensible et intellectuelle, à parler d'émotions, à parler de choses qui sont beaucoup plus... avec monsieur et madame tout le monde. Parce que lorsque tu es en rétention, lorsque tu es en phase de musculation, lorsque tu es en phase de progression, tu montes tellement vite que tu perds un petit peu ce côté monsieur et madame tout le monde. Si tu vois, par exemple, Elon Musk actuellement, lorsque tu vas sur son Twitter, on va aller sur Twitter, ce qui arrive, c'est qu'il partage des trucs complètement banals. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'il arrive à un niveau d'intelligence extrêmement élevé et il est tout seul là-haut. Alors, il fait en sorte d'être un peu plus amical, un peu plus avec monsieur tout le monde, afin de pouvoir communiquer avec les gens et être moins seul. Ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque, par exemple, j'arrive quelque part, je me débrouille pour parler de tout. C'est-à-dire que si tu me parles de religion, pas de souci, j'ai étudié toutes ces religions, je les ai connues un minimum et j'apprends à écouter. Alors, automatiquement, je peux communiquer avec ces personnes. Si tu me parles de basket, ça va être pareil. Si tu me parles de surf ou de ping-pong, ça va être la même chose. Si tu me parles tout simplement de parler espagnol, anglais ou français, ou bien de jouer d'un instrument, du piano et tout, je vais pouvoir toucher un petit peu et te faire quelques mélodies. Donc, c'est important d'être multidimensionnel. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui en vaut la peine. Et en général, lorsque les gens sont multidimensionnels et surtout dans des choses qui sont normalement contradictoires, cela excite et ça attise la curiosité. Et ça, c'est très important. Lorsque, par exemple, tu discutes, tu dis, OK, tu vois, lorsque tu as des difficultés dans la vie, lorsque tu es en train de passer par une flatline et que c'est compliqué ou bien lorsque tu passes par une phase de compression, qu'est-ce qui arrive ? C'est lorsque, comme tu prends des vagues, la première vague, il ne faut pas la prendre, OK ? Tu vas calculer la deuxième vague, la troisième, la quatrième pour comprendre l'intervalle qu'il y a entre ces vagues-là. Et à partir de peut-être l'avant-dernière, tu te mets à l'eau pour que tu puisses commencer à passer dans cette phase d'expansion. Donc, tu vois un petit peu comment tu fais le canard, comment tu te laisses écraser par la vague pour renaître, ressortir de nouveau. Eh bien, c'est un petit peu ça en termes de rétention. Donc, si tu arrives à exprimer cela comme cela, avec un certain bagage, avec une certaine fluidité et surtout avec des images, automatiquement, les gens vont voyager parce que le storytelling permet aux gens de redevenir comme ils étaient petits, avoir une histoire avant d'aller se coucher. Et ça, pourquoi c'est important ? C'est parce qu'on va te mettre une étiquette. Ah ouais, c'est le gars qui est en rétention. Ah, c'est le gars qui est musclé. Ah ouais, c'est le gars du gym. Donc, les gens aiment mettre des étiquettes rapidement pour pouvoir bloquer les personnes et dire ouais, c'est le gars qui est comme ça. Tout ce qu'il va dire sera non valable parce qu'il ne fait que la même chose. Et lorsque tu es dans une seule sphère, les personnes ont la facilité à directement te dire OK, je n'ai pas envie de te parler parce que je sais déjà ce que tu vas dire. Mais lorsque tu viens de différents angles, lorsque tu réussis à faire les choses correctement, automatiquement, les choses se passent mieux pour toi. Le troisième point, il est extrêmement important, les gars. Et ce seront des périodes de fête. Donc, il faut pouvoir laisser aller la pression. La loi de Pareto, c'est 80% du temps. Tu fais les choses extrêmement correctement. 20%, tu fais mal. Moi, je vais aller plutôt à 95, 5. Mais fais en sorte qu'au moins dans les 5% qu'il te reste, tu puisses être vraiment cool. Je m'explique. Et ça, c'est quelque chose qui va augmenter ton charisme à 1000%. Exemple, tu es en rétention. OK, tu es en rétention. Ou bien tu as un gars qui est au gym, tu es tout le temps musclé. Tu fais attention à ce que tu manges, tu calcules tes macros, etc. Qu'est-ce qui arrive ? C'est lorsque tu es à fond dans un domaine. Lorsque tu es vraiment bon dans un domaine et que les personnes directement, elles se disent, OK, le gars, il est costaud comme cela. Voyons voir combien il a abandonné dans sa vie de fun, d'amusement, de rigolade, de laisser aller pour avoir cela. Et lorsqu'il remarque que frère, tu n'as rien, que tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps à fond, il se dit, tu sais quoi, je préfère être un loser plutôt qu'être un champion frustré, plutôt qu'être un champion stressé. Et ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsque tu n'arrives pas à lâcher prise, tu deviens moins sexy, tu deviens moins attirant. Exemple, on est là, tu fais ta muscu, tu es vraiment costaud et tout, et les personnes te disent, voilà, on sort en boîte, est-ce que tu peux venir avec nous ? Tu sais que tu es en rétention, frère, il n'y a pas de souci. Du coup, tu vas avec eux. Tu vas avec eux, tu passes du bon temps, tu restes avec eux. Peut-être que tu ne vas pas tout faire, tu ne vas pas peut-être boire l'alcool, tu ne vas peut-être pas fumer et tout, mais globalement, tu es là. Donc, you are the fun guy. Et comme tu es cool, mais en plus, tu as le beau corps, lorsque les gens vont voir que quand même, l'an d'un matin, tu te réveilles, et ensuite, tu continues à aller au boulot, puis ensuite, tu reviens la semaine d'après, puis tu continues à aller au boulot, etc. Ils vont commencer à te dire, mais bro, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y a sûrement quelque chose que tu connais que je ne connais pas, parce que comment tu fais pour avoir ce corps-là, ce physique-là, cette peau ou ces yeux-là, et quand même continuer à sortir avec nous ? Et c'est à ce moment-là que tu vas devenir intéressant et que tu pourras quand même leur exposer, s'il le faut, ton style de vie. Autre chose, c'est que lorsque la personne va te faire des compliments par rapport à ça, te dit, wow, ta peau, elle est vraiment belle, ou bien ton corps, il est vraiment athlétique, ou bien j'aime beaucoup l'énergie que tu as, comment tu fais, etc. Si par exemple, tu lui as dit vite fait, mais qu'il n'a pas cru ou qu'il n'est pas tout simplement prêt à savoir, donc tu ne l'as pas dit, il va te faire des compliments. Il ne faut pas prendre cela comme, oh, merci, merci. Non, ça fait les gars qui travaillent trop là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir un mode de vie. Donc là, le gars, il t'a dit ça, pas de souci, directement tu passes à autre chose. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de mettre en valeur cela beaucoup plus. Si une fille, elle a un boule de malade, elle a un corps de fou, les abdos et tout, puis tu vois qu'elle est au gym tout le temps à manger, haric au verre, riz et poulet, tu vas trouver ça nul. Mais si elle te dit, non, non, t'inquiète, moi je suis la fille cool, etc. Et puis tu vois qu'elle fait le grand écart, et puis qu'elle fait de la gym, et puis qu'elle est dans d'autres choses, des associations, interactives, mais tu vas avoir envie de te poser avec elle, tu vas avoir envie de discuter avec elle. Et c'est exactement cela que tu veux. Et en fait, lorsque tu es multidimensionnel, les gars se disent, wow frère, les gars, ils kiffent la vie frère. Les gars, ils kiffent la vie, ils surfent, ils font du basket, de temps en temps, ils font du ping-pong avec son père, ils s'amusent. Bref, tu te rends compte que ce n'est pas le gars qui fait des vidéos YouTube toute la journée. Non, chaque partie de la journée, il le fait de manière intense, et c'est comme ça qu'on doit vivre la vie, croquer la vie à pleines dents, une tâche à la fois. Et ça, les gens aiment ça. Mais les gens, c'est le monde. Et le monde est féminin. Et la femme, mon frère, si tu veux vraiment l'avoir dans ta poche, il faut que tu lui dises, tu sais, j'ai fait un petit peu de sport de temps en temps et tout. Pourquoi ? Parce que la femme n'apprécie pas l'effort. Elle aime le gars qui soit tellement puissant qu'il lui amène un physique de malade mental sur un plateau sans problème et sans avoir forcé pour l'avoir. Le quatrième point qui est super, c'est de savoir parler à chacun. à chacun. Il faut faire en sorte de tout le temps être le gars qui observe la pièce. Donc, lorsque vous êtes quelque part, la façon dont vous vous tenez, c'est que vous regardez la pièce. Vous n'êtes pas sur votre cellulaire. Non. Vous cherchez à connecter avec les gens et avec l'essence qui coule à l'intérieur de vous dans votre coagulation, vous allez faire des connexions, vous allez avoir des histoires, vous allez avoir des confessions énormes, les gars. Je vous assure, cette période de fête-là qui arrive, ça va être du feu. Apprenez à être discipliné, mais apprenez à être quand même sociable avec les gens. Donc, lorsque tu vas observer « Ok, lui, c'est le sportif, il faut lui parler comme ça. Ok, elle, c'est la fille sensible, il faut lui parler comme ça. Ok, lui, c'est le gars qui est de telle manière. » Et lorsque tu fais ton storytelling, lorsque tu fais ta vidéo, lorsque tu fais peu importe la chose, tu vas avoir des couches qui vont faire que les personnes vont se retrouver dans ton discours et tu vas tout simplement pouvoir être plus convaincant et pouvoir te vendre. Se vendre, c'est tout simplement se vendre sans qu'on ait l'impression qu'on l'ait fait. Et c'est à ce moment-là que les gens vont se demander « Ok, ce gars-là, il me comprend parce qu'ils parlent mon langage, pas parce qu'ils m'écoutent, parce qu'ils parlent mon langage directement et ça va beaucoup plus vite. » Si tu veux coucher avec une fille, au lieu de l'écouter, dis-lui directement ce qu'elle n'a pas dit et elle va se dire « On est fait l'un pour l'autre, j'ai connecté dans ma tête, il faut qu'on se connecte à l'autre genre. » Maintenant, ce qui est important avec cela, c'est que les gens s'en foutent de ce que tu as fait dans ta vie, ça, c'est certain. Ils s'en foutent encore plus de ce que tu as fait pour eux parce qu'ils sont ingrats et c'est logique. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les gens aiment comment tu les as fait se sentir. Donc, si tu parles avec eux et qu'ils se sont sentis écoutés, c'est bon. Ils se sont sentis compris, c'est encore mieux. Et encore, ils se sont sentis unis avec la personne en face d'eux, automatiquement, c'est meilleur. Autre chose, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous permet de coller avec beaucoup de personnes, c'est apprenez des choses qui ne sont pas spécialement la personne que vous êtes. Ça veut dire qu'on vous perçoit d'une certaine manière. On voit que, ok, tu es un gars qui a des locks, mais personne n'imagine que je danse de la bachata, la salsa et la kizomba vraiment très, très, très bien et que j'en danse depuis 10 ans. Ou bien sinon, tu ne verrais pas du tout que je ferais, par exemple, du surf ou que je suis batteur et que je connais les accords de base de guitare et que je joue un peu de piano. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu es multidimensionnel de cette façon-là, que oui, tu as été en rétention, mais c'est parce que tu as fait du sale comme jamais personne sur cette plateforme-là que justement, tu es bon dans la rétention et que tu es bon dans tout ce qui est sexe tantrique, etc. Donc là, lorsque tu es dans toutes les sphères, automatiquement, tu arrives à te coller, à comprendre les gens. Si par exemple, tu apprends de la batterie, tu vas apprendre la discipline et la rythmique, le fait de faire les choses correctement. Mais si tu apprends par exemple le sport, tu vas apprendre le dépassement de soi. Et si en plus de ça, tu lis beaucoup de livres, tu vas développer ton vocabulaire et pouvoir parler avec des mots beaucoup plus précis que « Ah, wow, nickel, super, wow, c'est chaud ! » Non, le tube de cité là, ça te laisse avec les gens de cité. Si tu veux t'élever, retiens-toi, mets-toi en forme et parle avec des gens qui ont du cash et automatiquement, ils vont vouloir t'amener avec eux. Cinquième point, mon frère, c'est qu'il faut te former à la vente. Je ne vais jamais le répéter assez, il faut te former à la vente. Si tu veux vraiment dépasser le haut niveau pour 2025, il faut que tu sois bon dans la vente. Les gens qui utilisent AI, ce sont des gars qui sont en train de se perdre. Là, actuellement, je coache Florian. Si tu vois cette vidéo-là, frère, essaye de commenter parce que les gars, je pense qu'ils ne comprennent pas à quel point ils peuvent faire du cash avec la vente. Le gars, il fait du dropshipping. Je lui dis, viens avec moi, je vais te faire quelques scripts. Je vais te coacher sur ton équipe. Il faisait entre 6 000 à 7 000 euros par jour de chiffre d'affaires. On a refait ses scripts avec AI. J'ai mis le côté émotionnel dedans. Je vais balancer ça dessus direct. Maintenant, il fait entre 13 000 et 11 000 euros par jour. Le gars, il a 23 ans, il est en rétention et il me dit que son équipe de 15 personnes est en train d'exploser. Pareil pour Fares, 320 employés. Malgré ça, il était déjà fort dans le domaine avec la rétention. Il est en train d'exploser. Donc, soit tu prends le e-book, soit tu fais le coaching en vente, soit tu fais le coaching en rétention, mais ne reste pas à consommer du contenu gratuit parce que tu ne vas pas progresser pour de bon. Et actuellement, la vente, mon frère, ça va t'apprendre à parler à des inconnus. Lorsque tu parles à des inconnus, tu deviens plus courageux que 99 % des gens sur Terre. Pourquoi ? Phobie numéro 1, les araignées. Phobie numéro 2, le fait de parler en public et de s'exposer aux gens. Lorsque tu parles aux autres, tu t'exposes au rejet. Et lorsque tu t'exposes au rejet, tu t'exposes également à une opportunité de faire plus d'argent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le faire. Et si peu de personnes font la rétention, mon frère, encore moins de personnes font la vente à haut niveau. Donc, si tu veux devenir un bijou, un diamant, devenir l'or noir pur dans sa plus haute définition, viens avec moi, on bosse sur la vente, on bosse sur les skills et on fait en sorte de progresser également sur la rétention. Parce que ce sont les deux choses que les hommes ne font pas. C'est apprendre à se vendre pour ne pas rester dans la matrice et surtout se débrouiller pour retenir leur essence et maîtriser leur énergie sexuelle. Le but de la rétention, ce n'est pas de rester bloqué avec la sauce toute la journée. Non, c'est de pouvoir interagir avec le monde tout en étant rempli d'énergie et plein de vie. Maintenant, la vente, le propre de la vente, le propre de la rétention, c'est pouvoir interagir avec les gens sans qu'ils voient que tu es en rétention. C'est pouvoir vendre ton image sans qu'ils aient l'impression que tu te sois vendu. Parce que c'est naturel, parce que tu es devenu le système et que c'est systématique que les personnes t'apprécient. Le sixième point, et c'est ça que j'aime beaucoup, ça j'aime vraiment embêter les amis de ma femme par rapport à cela. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui sont plutôt, qui est du style sénégal, religieux, mais elles sont quand même allées au Canada, du coup, elles ont quand même cette ouverture d'esprit, mais je les taquine un peu. Et c'est lorsque tu as, par exemple, des opinions et des valeurs qui sont complètement spécifiques, automatiquement, les gens se disent « le gars, il est bizarre, je comprends ce qu'il dit, je n'aime pas comment il le dit, mais il a raison. » Et ça, j'aime beaucoup taquiner les femmes avec ça, surtout celles qui sont un peu suives de leurs valeurs, elles ont été programmées par leur père, si elles ne sont pas encore mariées ou elles sont programmées par leur conjoint. Et lorsqu'elles voient quelqu'un qui a une plus grande aura ou une plus grande énergie venir et leur dire cela, elles sont intriguées et elles sont intriguées au niveau de leur cerveau. Le corps, ça va venir après. Qu'est-ce qui arrive ? C'est que tu affirmes des choses et ensuite, tu vas backer cela. J'avais parlé avec une fille, je lui ai dit « tu sais que les gens, on n'est pas allés sur la lune, ok ? » Et je lui ai expliqué par A plus B pourquoi, j'ai expliqué avec des termes scientifiques, j'ai expliqué avec des livres que j'ai lus par rapport à cela ou des vidéos que j'ai vues, même de la réflexion très poussée et elle a commencé à comprendre. Et son père qui était là, elle a dit, son père qui était ingénieur, qui est ingénieur BTP, il a commencé à dire « non, franchement, j'aime ce gars-là. » Frère, on a fini à 3h30 du matin, il y avait une superbe ambiance. Chaque fois qu'on se voit tous les 4 ou 5 avec sa grande-sœur, avec sa mère et tout ça, il me regarde d'un œil en mode « putain, ce gars-là, il est fou. » Les arguments qu'il a apportés, on devait rentrer chez nous à Dakar, mais on est resté parler avec lui jusqu'à 3h du matin. Pourquoi ? Parce qu'il était amusant, parce qu'il était fun et qu'on a pu avoir un sujet complètement bizarre et on est quasiment arrivé à une sorte de dispute en amusement. Pourquoi ? Parce que c'était intriguant de parler de cela. Maintenant, ce qui est bon avec les gens qui sont complètement multidimensionnels et qui ont des façons de penser différentes, c'est qu'ils arrivent à faire passer leurs opinions, ils arrivent à faire passer leurs valeurs qui sont différentes des autres, mais à les faire comprendre. Et lorsque tu arrives à faire cela, tu arrives directement à faire comprendre aux gens que « frère, je suis en rétention pour telle ou telle raison. » Je t'assure que si tu le faisais, en plus des résultats que tu vois, mais de la manière que je te formule, ça fait du sens. Si toi aussi, tu penses que manger de la viande, c'est bon, logiquement, tu n'as pas les dents pour, tu ne cours pas assez vite pour le faire et si tu le donnes à un bébé, le lapin, il va le caresser et la pomme, il va la manger. Donc, automatiquement, on a notre réponse. Si tu fais une prise de sang et tu manges quelque chose de cuit déjà, mais si en plus de ça, tu manges de la viande, tu fais une prise de sang, il y aura des globules blancs. Les globules blancs, c'est pour l'inflammation et se défendre. Donc, ton corps voit cela comme quelque chose qui est intrusif, comme quelque chose qui est parasite. Quand tu manges des fruits, automatiquement, tu fais une prise de sang après, tu n'as rien. Donc, c'est pour expliquer que lorsque tu dis aux gens les choses de manière très paradoxale, mais avec quelque chose de très logique et qui fait du sens, automatiquement, tu deviens intéressant parce que tu leur permets de découvrir un nouveau monde et de comprendre les choses d'une autre manière. Maintenant, je vais te donner l'astuce. Si tu es là, c'est bon parce qu'on est à 20 minutes de vidéo à peu près et si tu es là, c'est parce que tu es vraiment quelqu'un qui a une longue capacité de focus et d'attention. Maintenant, l'astuce, c'est de faire quoi ? C'est d'aller avec les gens et te lâcher complètement. Tu t'es retenu toute l'année, tu as fait les choses correctement, je ne parle pas de rétention, je parle peut-être de nourriture, je parle de t'amuser, de lâcher prise, de sortir un petit peu de temps en temps de ton mode strict à la maison. Tu sors avec les gens et les gens te proposent des petites choses, des sorties et tout et tu vas avec eux. Et là, les gars, ils vont te demander comment tu fais pour avoir ce physique-là et bouffer ça avec nous ? Et là, tu leur dis non, il n'y a pas de souci, franchement, je le fais de temps en temps mais il n'y a pas de problème. Et là, il va se demander mais non, je veux vraiment savoir comment tu fais. Et là, lorsque tu vas lui dire ta routine, lorsque tu vas lui dire ce que tu fais, etc., il va commencer à te donner des compliments parce que pour lui, ça va être quand même compliqué de tenir cette routine-là malgré le fait que tu fasses des écarts, il va trouver ça assez spécial. Et lorsque tu vas lui dire non, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il va te dire il y a quelque chose que tu connais que je ne connais pas. Il y a quelque chose que ce gars-là connaît que je ne connais pas. Et j'aurais aimé savoir un petit peu pourquoi il fait ça, comment ça se passe pour lui. Et c'est à ce moment-là que tu vas donner des discussions, tu vas pouvoir dominer les soirées, tu vas pouvoir dominer la conversation, tu vas pouvoir dominer également dans ton couple, ok ? Parce que c'est comme ça que tu vas mener ta femme et que tu vas pouvoir lui apprendre le monde. Lorsque ta femme, elle a une question, par exemple, la femme, elle me pose une question sur n'importe quel sujet et là je lui dis bon ben il y a ça, il y a ça, il y a ça et elle voit que c'est backé alors qu'auparavant elle est même fouillée sur Wikipédia ou cherchée pour avoir de l'information. Lorsque là, elle me pose la question et que je lui réponds, elle se dit voilà le gars il apprend tout le temps, il a la ressource, il a la force physique mais ce n'est pas quelqu'un que je vais mater rapidement donc il sait où on va et il sait ce qu'il fait. Donc j'apprécie énormément cela. Si tu peux apprendre à ta femme des choses, apprendre à ta conjointe des choses ou aux gens autour de toi pas mal de choses lorsque les infos vont arriver, lorsqu'il y aura du stress, lorsque tu auras une forme de leadership en termes d'informations à avoir, automatiquement ils vont te suivre beaucoup mieux parce qu'ils vont se dire que ce gars-là il sait de quoi il parle mais en plus de ça il a les résultats qui vont baquer ces informations. Et là le but c'est que vous soyez comme une sorte d'oignon. L'oignon, qu'est-ce qu'il a ? C'est que tu épluches, tu épluches, tu épluches ou encore mieux du chou. Le chou, lorsque tu l'épluches, tu l'épluches, tu as l'impression qu'il y a des couches et des couches à n'en plus finir. Et là tu te dis ok, bon Fredo, je vais parler on a enlevé la couche du basket. Ok, j'ai parlé à Fares on a enlevé la couche de l'entreprise. Ok, j'ai parlé à Clément de la séduction j'ai enlevé ça puis il fait aussi de la muscu j'ai enlevé ça. Donc là les gens ils commencent à aimer et ils aiment de plus en plus te parler et la séduction elle n'est pas dans le côté red pill d'aller draguer les gens. plus les gens rentrent et pénètrent les couches de votre personnalité de plus le plus ils sont excités à vous parler. Maintenant la question à te poser c'est est-ce que je suis une personne intéressante ? Est-ce que moi-même je serais resté avec moi-même ? Est-ce que j'aurais eu envie de coucher avec moi-même ? Est-ce que je me sens beau nu ? Est-ce que je fais des choses qui sont assez risquées ? Est-ce que par exemple je prends des risques quand il faut aller à la mer ? Est-ce que je fais en sorte de faire des choses qui sortent un peu de l'entendement pour avoir des histoires à raconter ? La vie de l'homme mon frère elle est faite de plein d'aventures mais la plupart des gars aiment faire des jeux vidéo rester à la maison ou tout simplement pire encore rester en manque mode. Il ne faut pas que tu transfères ton niveau de loser que tu avais dans les jeux vidéo ou dans les films pour adultes en manque mode. Non il faut être social et pouvoir être en manque mode c'est-à-dire retenir ton essence mais que ce ne soit pas un manque mode strict. Maintenant il faut te demander est-ce que tu as une aura ? Et si tu fais cela mon frère tu vas comprendre que 2024 à 2025 les quelques mois qui nous restent et le début de l'année prochaine tu fais cela tu vas avoir un skill que les gens ont perdu que les gens ne savent plus comment connecter avec les autres personnes. Retiens ton essence lâche un petit peu sur le lest débrouille-toi pour être social apprends à parler et à cibler les gens forme-toi en vente et surtout apprends à asseoir cette énergie-là dans le bas de ton dos afin que tu sois toujours relax mais focus non stressé et précipité qui serait comme un ballon prêt à exploser parce qu'il est en rétention et il ne faut pas qu'il perde une goutte ou il est en musculation il ne faut pas qu'il mange trop de calories donc sois souple mais sois puissant à la fois sois flexible et sois fort également c'est ça qui excite le monde c'est ça qui excite la vie c'est ça qui excite la partie féminine de Dieu et c'est ça qui va te rendre complètement irrésistible donc partage ça mon frère like et surtout abonne-toi et dis-moi dans quelle sphère tu vas bosser pour devenir la personne la plus intéressante de chaque pièce et de chaque discussion peace c'est ça qui s'est passé Sous-titrage ST' 501